Bonjour à tous. D'abord, je voulais refêter un bon anniversaire à Bioforce. Je sais que ça va être le cas dans la deuxième partie et dans la soirée. Mais vous remercier de cette invitation. Et puis, tout à l'heure, on a parlé des nombreuses formations qui, en partie, étaient inadaptées aux besoins des humanitaires. Moi, je voulais redire que pour Action contre la faim, Bioforce est un véritable partenaire qui a su tenir compte de nos besoins et qui fait qu'on utilise des gens qui ont compris ce que c'était que l'action humanitaire et qui sont assez rapidement opérationnels, même si dans les quelques pistes que je vais suggérer, il y a encore peut-être des idées à inventer. La première chose que je voulais dire, c'est que, en tout cas, pour une organisation comme Action contre la faim, ça grignote. Je vais peut-être prendre le micro. On s'aperçoit, comme avec d'autres grandes organisations, qu'aujourd'hui, notre valeur ajoutée ou notre spécificité d'humanitaire, il va être de plus en plus de transmettre un savoir, de développer des capacités, d'accompagner. Et il y a, du coup, une sorte de recoupement ou de périmètre commun stratégique entre les grandes organisations du Nord et les instituts de formation. Et donc, parce qu'une partie de notre savoir, une partie de notre valeur ajoutée, elle est comme les organismes de formation, d'apprendre à pêcher, de donner la canne à pêche. Et du coup, il y a une espèce de communauté stratégique entre nos organisations et en même temps des complémentarités. Alors, moi, j'ai trois idées par rapport à tout le contexte qu'on a vu cet après-midi et des suggestions pour Bioforce avec des choses qui sont complètement nouvelles et peut-être des renforts de choses qui existent déjà. La première, c'est que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on s'aperçoit que les humanitaires de demain, ça sera, sinon ils ne serviront pas à grand-chose, des experts beaucoup plus costauds que ceux qu'on a aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est qu'on aura paradoxalement aussi besoin d'avoir des gens qui sont des jeunes diplômés, des jeunes talents et qui vont avoir besoin de terrains d'expérimentation. Et puis, troisième mouvement qui n'est pas une surprise, c'est que les humanitaires de demain, ça sera des humanitaires du Sud. Et là, il y a déjà des initiatives qui ont été enclenchées. Mais peut-être qu'on peut encore aller plus loin. Je voulais juste raconter la manière dont est née une formation avec Action contre la faim, Bioforce et d'autres partenaires comme idée de suggestions et de catalyse par rapport à des organisations humanitaires et par rapport à un institut de formation comme Bioforce. Donc, sur le premier point du développement de l'expertise, ma suggestion, elle est qu'aujourd'hui, on est confronté, Olivier Benquet l'a bien dit tout à l'heure, au fait qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont très costauds. Alors, ce n'est pas forcément des supermans et on est aujourd'hui capable de qualifier les compétences clés de certaines personnes qui vont être sur le terrain. Mais on aurait l'idée qu'on pourrait peut-être prélever dans les organisations privées ou dans la fonction publique des gens qui ont déjà de l'expérience, qui sont peut-être libérés de certaines contraintes familiales, qui ont entre 45 et 60 ans et qui seraient capables, grâce à toute la compétence qu'ils ont professionnelle, la maturité, y compris sur des compétences dont on a beaucoup parlé, qui ne sont pas des compétences techniques, mais des compétences relationnelles, des compétences managériales. Et ça, ça s'apprend peu en faculté, ça s'apprend beaucoup dans la vraie vie professionnelle. Et d'avoir des gens qui sont issus de ces milieux professionnels et qui, grâce à une formation spécifique de Bioforce, pourraient être assez rapidement opérationnels à l'humanitaire. C'est ma première idée pour ce soir. Ma deuxième idée, là aussi, elle a été évoquée par Olivier Benquet. Elle est autour de ce qu'on appelle les logiques de pépinière. Et là, nous, comme organisation de terrain, on a un atout assez singulier, qui est d'avoir des terrains pratiques d'expérimentation. Alors, on l'a dit, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il ne faut pas que ce soit les bénéficiaires, qu'ils soient les victimes d'amateurisme. Mais d'utiliser dans une formation, dans un parcours ad hoc, le côté très pratique, et c'est justement ce qui manque aux formations universitaires des filières métiers sur le terrain, c'est la deuxième idée que j'ai pour Bioforce pour ce soir. Puis la troisième, je pense qu'elle est vraiment dans la logique de ce qui a été dit, c'est d'accroître la formation des acteurs du Sud et de l'accroître sur le terrain. Et juste la petite histoire que je voulais vous raconter, c'est qu'Action contre la faim, vous le savez, on est les spécialistes de la lutte contre la malnutrition, les spécialistes de la nutrition. Il y a aujourd'hui, comme dans un certain nombre de filières métiers, une véritable pénurie nutritionniste. Et du coup, on s'est posé la question, avec des bailleurs de fonds américains, avec Bioforce, avec des confrères ONG, de voir comment on pourrait former in situ au Burkina des nutritionnistes qui seraient capables de travailler dans des conditions assez concrètes, assez pratiques, dans le domaine de la nutrition, pour les ONG. Et c'est ce qui a été expérimenté avec Sucé. On est en train de monter la deuxième édition de cette formation professionnelle. Et je pense que c'est vraiment un des rôles, une des missions de Bioforce, que de renforcer cette capacité locale, ces formations sur place en Afrique et en Asie, pour les Africains, pour les Asiatiques. Donc voilà, c'était ça les 3 idées que je voulais suggérer ce soir. Vous voyez que j'ai respecté mon temps de parole. Et rebonne anniversaire Bioforce. Merci beaucoup. Applaudissements